Au Sénégal, il semblerait que tuer est devenu un droit, vu les nombreux cas de meurtres qui continuent de jalonner la société sénégalaise. Les plus récents sont la mort violente de Binta Kamara à Tamba Kounda et la découverte du corps d'une femme en état de décomposition à Wakam. Cependant, à qui la faute ? Si la sécurité intérieure des populations relèvent des compétences de l'état, il semblerait que oui. Parce que depuis quelques années, beaucoup de meurtres ont été commis par des malfaiteurs et l'affaire en vue se portait en justice, mais jusqu'à présent, la suite de ces dossiers reste vaine. Ils prient, ils font tout pour que ces cas restent aux oubliettes et à chaque fois, à commencer par la famille des sexes pleurés et les populations. Tout le monde pensait que la justice allait abattre son glaive de la plus implacable des manières sur les suspects, mais rien. En outre, on se rappelle des conditions absolument crapuleuses dans lesquelles Fatoumata Martandiaï du Conseil économique et social environnemental a été tué à Pekin dans son domicile, mais aussi de la pire des manières que la militante du pastif Mariam Sanya a été violée et tuée par des vaillus sanguinaires. Pour n'en citer que cela, le bilan des tueries s'alourdit de plus en plus ainsi les autorités compétentes, y compris les populations, les autorités locales, y compris les populations, les autorités locales devront s'unir pour combattre ces filots qui de plus en plus prend de l'ampleur. Face à cette situation, ils sont nombreux. Des citoyens qui, sur la toile, plaitent en faveur de la peine de mort ou encore être plus sévères sur les condamnations. Le débat est à nouveau relancé. Reste maintenant à se demander si la criminalité a-t-elle eu lieu de mort au Sénégal. D'ailleurs, l'on croit et souhaite que des solutions naissent vis-à-vis de ces situations pour qu'on puisse vivre en sécurité et en toute tranquillité.